C'est passé un beau jour, on a commencé tous dans le coin, les clubs de trial du coin ont commencé à réfléchir, à se dire, tiens, si on faisait quelque chose chez nous, pour éviter de faire des kilomètres, ce qui coûte très cher à tout le monde, et aussi, il faut passer beaucoup de temps sur la route. Donc, le Chetra 2013, c'est le premier championnat, le premier challenge qui a été fait. Mais, un tout petit peu de chiffres, il y a 173 pilotes qui ont participé aux compétitions. Donc, 173 pilotes, c'est quand même pas mal pour une région un petit peu restreinte, qui est l'est de la France. Il y a eu, cette année-là, en 2013, il y a eu 7 triales. Luxeuil, Lyophant, Belfos, Soules, Lerouade, Betal et Arbessé. Et, on a fait un classement, pour cette première année, un classement aux 9 catégories. Donc, suite aux remarques que l'on a eues, parce qu'on se réunit une fois par an pour refaire la saison suivante, vous avez peut-être remarqué que cette année, on a créé une catégorie supplémentaire. Je dirais plutôt qu'on a ramené la catégorie supplémentaire, qui est la catégorie verte, qui manquait. Il y avait une catégorie qui manquait entre les jaunes et les bleus. A savoir que les jaunes, on a voulu absolument conserver cette catégorie comme une catégorie d'accueil, c'est-à-dire une catégorie pour débutants, ou alors la catégorie qui convient aux personnes comme moi, qui ne sont pas débutants, mais qui sont un peu trop vieux pour faire autre chose. Voilà. Donc, je pense qu'on va passer déjà à la remise des trophées de l'année 2013. Donc, on va commencer par les meilleurs pilotes qui existent, c'est-à-dire la catégorie randonneur. Je plaisante, ce sont les pilotes qui ont roulé en catégorie jaune. Donc, on avait aussi ajouté une catégorie monoshock. Il faut savoir que les motos monoshock ont maintenant 30 ans et ça passe dans les véhicules anciens. Donc, on peut les faire rouler en catégorie moteur ancienne. Donc, on va commencer par les monoshock. En catégorie randonneur, le premier était Beignet Michel. Alors, deux cas de figure, soit Beignet Michel est là, ce qui serait merveilleux, ou alors quelqu'un de son club peut venir lui prendre son trophée, voire même lui remettre. Ça serait bien aussi. Voilà. 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 Bien. Donc, ah oui, oui, il faut prendre place, oui. C'est vrai. Un trialiste n'a pas peur de prendre place. Il faut prendre place comme il est. Bon, en deuxième, c'est M. Camelot Philippe. Est-il là ou quelqu'un peut-il le représenter ? Ou prendre son trophée pour lui donner le commissaire ? Non ? Bon. Et le troisième est M. Pernault Etienne. Bon, ben voilà. Bravo, vous pouvez l'applaudir. Maintenant, on passe en catégorie randonneur Twin Shock. Le premier randonneur est Gigo Victor. Bravo ! C'est le gamin, c'est le gamin, c'est notre gamin frial. Victor nous vient de Belgique. Et il aime le trial depuis très longtemps. Félicitations. Il faut aller là-dessus. Ah oui, oui, oui. Non, on ne lui donne pas la main, il se débrouille. Voilà. Le deuxième est Regost Olivier. Il n'est pas là, bon. Et le troisième est Schwander Guillaume. Je l'ai vu, je ne sais pas s'il est encore là. Mais bon. Il n'est pas là non plus. Bon, donc, en fait, il n'y a que les premiers qui sont là. Bravo Victor. Bravo Victor ! Oui, Joël n'est pas là. Bon, alors, on va demander de prendre la suite. Pour les randonneurs en près 60. Le premier, c'est Dejigliar Angelo. Est-ce qu'il est là ? Je ne sais pas toi, je sais. Voilà. Le deuxième, c'était tout à l'heure votre serviteur. Pour rester Jean-Luc. Et le troisième, c'est Gilles Bruchier. Bravo ! Voilà. Je te repasse le... Bon, la photo, comme les hommes politiques. Oui, il faut que ça ait du sourire. Le sourire commercial et que ça continue. Donc, Dominique est également une personne très importante de la commission triale et qui s'occupe et qui est également présidente du Follet dans le barin. Voilà. Bien. Donc, maintenant, nous allons passer à la catégorie nationale et on va commencer, comme tout à l'heure, par les monoshocks. Donc, le premier en national monoshocks, c'est Wagner Philippe. Bravo ! Le second, c'est Henry Jarre. Bravo ! Et le troisième, c'est... Saint-Ger, Joseph, pardon. Sing it ! Wow ! Wow ! Voilà, d'abord. Bravo ! Bravo ! Yeah ! Bravo ! Bravo ! Wow ! Wow ! Bonjour ! Oh, bien. Vous êtes allégés ? Bien travaillé. Allez, allez, laissez-nous la place. Donc maintenant, on passe au Twin Shop national. Le premier, c'est Hervé Desgrados. Le second, c'est Serge Gunz. Et le troisième, c'est Fede Martin. Félicitations. Donc, photo. Donc, maintenant, on passe à la catégorie pré-65 et nationale. Donc, le premier est Étienne Chiquel. On va trouver quelqu'un de son club qui m'a récupéré son trophée. Le second est M. Walter Frey. Il est là, je l'ai vu. Je sais qu'il est là. Et le troisième est Jean-Louis. Photo ou pas photo, Jean-Pierre ? J'hésite, là. Bon, t'en pis pour eux. Maintenant, on passe à la catégorie expert. Expert, expert monochoc. Il y avait très peu de pilotes. Le premier est Patrick Lepeul. Le second est Thomas Bettenièvre. Moi, je crois qu'on va avoir beaucoup de frais pour envoyer ces trophées. On passe maintenant à la catégorie... Il y en a que deux. Je vous avais dit que c'est une catégorie où il n'y avait plus de pilotes. Donc, il y en a que deux. La catégorie Twitch Shock expert. Le premier est Fede Mathieu. Le second est Michel Petit-Demange. Quelqu'un peut-il récupérer ces trophées ? Et le troisième est Amman Fabien. Bonjour. Je pense qu'un coup d'a... Je crois qu'il y a... Ah bah, vas-y, hein ! Oui, j'ai appris. Oh, j'ai appris, car... Attends, ils font la photo. Maintenant la catégorie Pré-65 en expert. Le premier est Joël Corroy. Vous pouvez remarquer quand même que c'est le gamin qui en vène le papy. Plus haut, plus haut. Allez papy, on peut l'applaudir. Le second est Guy Totems. Et le troisième est François Guyard. Je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu des gens de sa région. Si quelqu'un veut venir récupérer son trophée, il est là. Ah bon, c'est vrai qu'on ne voit pas tout. Bon, voilà. Voilà, donc comme il y avait quand même pas mal d'absences, ce qui serait bien, ce serait qu'on fasse une photo, et c'est Jean-Pierre qui me l'avait proposée, une photo de toutes les personnes qui ont eu un trophée aujourd'hui. Voilà. Donc, si vous pouvez venir devant le podium pour qu'on puisse faire une petite photo de famille. Ah, j'ai oublié une catégorie ! Ah, mais non, non ! Il en reste. Bon, mais tant pis. Mais mets-toi après. Il y a une petite vente, il y a une grande arrière. Oui, il y a une petite vente. On est ma casquette ! Bon, allez ! Jean-Luc ! Tiens, mets-toi là ! Voilà ! Vous êtes là ? Je ne vous vois pas tous, là, bien ! Merci ! Pour moi, c'est bon, après, je ne sais pas. Il n'y a pas des six qui arrivent là-dedans ? Oui, mais... Merci ! Ah, mais ils font pas ce qu'ils font, ils n'ont pas pétit. Dès qu'on était là, donc... C'est pas sûr ! Oui, je voudrais remercier mon ami Jean-Paul Potus, qui est le maître d'oeuvre de ces trophées. C'est lui qui les a dessinés, qui les a fabriqués. Idem les trophées du chez Trim, donc pour les motos modernes, et idem les trophées pour demain. Voilà ! Donc, on peut l'applaudir. Bravo ! Bravo ! L'artiste à son oeuvre ! Donc, euh... On va vous présenter l'orchestre. Et Marvin Beniz, donc c'est un groupe de haute bandes. S'adisier. Eh, le Jean Chaumont, voilà. Et... Vous faire de la musique, bah ça va rappeler des souvenirs à certains. Rappelez-vous, dans les années 60, il y avait les shadows. Et c'est des spécialistes de la musique des shadows. Et souvent, aujourd'hui. ... ... ... ... ... ... Merci.